Dans cette vidéo, nous allons d'abord représenter le système d'inéquation ici. Donc le système d'inéquation y est plus grand ou égal à 3,5x-5. Et l'inéquation y est plus petit que moins 2x plus 4. Une fois que nous allons voir représenter le système d'inéquation, on va vérifier si les trois points suivants font bien partie de la région solution. Donc le point moins 1, 1, 4, 3 et 2, 0. Donc on va commencer par représenter la région solution de notre système d'inéquation. Alors pour faire ça, tout ce qu'on doit faire c'est représenter chacune des inéquations et colorer la région commune aux deux. Pour tracer une inéquation, on procède exactement de la même façon que pour tracer une droite. à l'exception qu'on va tracer la ligne soit d'un trait plein ou d'un trait pointier, dépendamment du symbole utilisé. Et en plus, on va colorer une région, c'est-à-dire la région solution. Donc je vais aller avec la première. Pour tracer cette droite-là, on pourrait se faire un tableau de valeurs et trouver des points où on peut utiliser les paramètres. Moi je vais utiliser les paramètres dans cette vidéo-là. Donc on commence avec l'ordonnée à l'origine, le paramètre B. L'ordonnée à l'origine c'est moins 5, donc je sais que ma droite va passer par le point moins 5. En passant ici, c'est des graduations de 1, je ne les ai pas écrites, mais c'est des graduations de 1. Donc à moins 5, c'est mon ordonnée à l'origine. Ensuite de ça, le taux de variation c'est 3,5. On se rappelle que le taux de variation, c'est la variation des Y sur la variation des X. Donc quand les X augmentent de 2, les Y augmentent de 3. Donc je devrais avoir un point ici. Et je peux m'en faire un autre. Quand les X augmentent de 2, les Y augmentent de 3. Et là maintenant, je peux relier mes points pour tracer ma droite. Avant de les relier, c'est là la différence avec une inéquation. Si notre symbole d'inégalité contient un égal, on va faire un trait plein. Tandis que si notre symbole d'inégalité ne contient pas d'égal, comme si c'est strictement plus petit ou strictement plus grand, on va faire une ligne pointillée. Donc si ça contient un égal, alors je vais faire un trait plein. Je fais ma droite, qui passe par mes points. Et voilà. Donc ça c'est ma première inéquation. Maintenant on doit colorier une région. Est-ce que c'est au-dessus ou en dessous de la droite? Pour le savoir, il suffit de lire notre équation. Quand on le lit, ça dit Y est plus grand ou égal. Donc ça dit Y est plus grand ou égal. Alors au-dessus de la droite. Alors je vais mettre une petite flèche pour me rappeler que c'est au-dessus de la droite. Donc je procède exactement de la même façon pour la deuxième inéquation. L'ordonnée à l'origine c'est 4. Donc 1, 2, 3, 4. J'ai un petit point ici. Et là ensuite je me sers du taux de variation pour trouver mes autres points. Le taux de variation ici c'est moins 2. Donc moins 2 sur 1. C'est-à-dire quand les X augmentent de 1, les Y descendent de 2. Au fond moins 2. Quand les X augmentent de 1, les Y diminuent de 2. Et ainsi de suite. Alors maintenant je trace la droite qui passe par ces points-là. Ici ça va être un trait pointillé car le symbole d'une équation ne contient pas d'égalité. Alors je fais ma droite en trait pointillé. Et pour terminer je vais indiquer la région solution qui correspond à cette inéquation-là. Quand on la lit, ça se lit Y qui est plus petit que. Donc Y qui est plus petit, ça veut dire en dessous de la droite. Donc maintenant qu'on a coloré, qu'on a tracé nos deux droites, on est rendu à créer la région solution. C'est-à-dire la région commune aux deux. Et bien on avait dit au-dessus de cette droite-là et en dessous de la ligne pointillée. Donc la région qui est au-dessus de la droite pleine et en dessous de la ligne pointillée, c'est la région ici que je vais colorer en bleu part. Donc en fait il faudrait colorer toute la région jusqu'à l'infini. On va se limiter à mon petit coloriage ici. Donc ce que ça représente, en fait ça c'est la région solution. C'est-à-dire que les solutions à ce système d'inéquation-là, c'est tous les points dans cette région-là, les points sur la droite jusqu'ici, mais pas les points sur la ligne pointillée. Parce qu'une ligne pointillée, ça signifie, en fait tous les points qui sont plus petits que Y. Ça ne peut pas être égal, donc pas les points sur la droite. Donc première étape, j'ai représenté la région solution. La deuxième étape du vidéo, je vais vérifier si les points, nos trois points ici, moins 1, 1, moins 2, 1, 4, 3 et 2, 0, font bien partie de la région solution. Donc on a deux méthodes qu'on peut utiliser, soit la méthode graphique, ou soit la méthode avec des calculs. Dans chaque cas, je vais faire les deux. Alors je vais commencer avec le point moins 2, 1. Premièrement, si on regarde avec la méthode graphique, dans notre graphique, le point moins 2, 1 est ici. Et quand on regarde, il fait bien partie de la région solution. Alors, oui, c'est un point qui fait partie de la région solution. On aurait pu aussi le calculer avec nos deux inéquations. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on regarde quand X vaut moins 2 et Y vaut 1, est-ce que l'inéquation est bien respectée? C'est-à-dire est-ce que le côté gauche est vraiment plus grand ou égal au côté droit? Alors je vais le faire, je remplace le Y par 1. Je remplace le X par moins 2, donc 3,5 fois moins 2, moins 5. Et là, on fait le calcul à droite. 1 est plus grand ou égal à 3,5 fois moins 2, les deux s'annulent. Donc ça fait 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Moins 3, moins 5, ça fait moins 8. Moins 8. Donc on a 1 est plus grand ou égal à moins 8. C'est vrai, 1 est vraiment plus grand que moins 8. Donc oui, c'est vrai. Donc ça respecte la première inéquation. On va vérifier avec la deuxième. Alors je remplace le Y par 1. Est-ce que 1 est plus petit que moins 2 sur 1 fois moins 2? On remplace le X par moins 2. Plus 4. Et là, on fait le calcul comme tantôt. On a 1 est plus petit que moins 2 fois moins 2, ça fait 4. 4 plus 4, ça fait 8. Est-ce que 1 est plus petit que 8? Oui. Donc ça respecte les deux inéquations. Alors, avec les calculs, on se rend compte que c'est bien un point de la région solution. Je vais procéder exactement de la même façon pour le point 4,3. Alors je vais avec le point 4,3. Le point 4,3 dans le graphique, c'est le point ici. 4,3. Si on regarde dans le graphique, il ne respecte pas les deux inéquations. En fait, il respecte seulement la première parce qu'il est au-dessus de la première droite. Mais il n'est pas en-dessous de la deuxième. Donc, ce n'est pas un point de notre région solution. Alors je vais l'essayer. Je vais l'essayer mathématiquement comme je l'ai fait tantôt. Alors je remplace le y par 3 et je vérifie est-ce que c'est vrai que 3 est plus grand que 3,5 fois x qui vaut 4, moins 5. Alors je fais les calculs. 3, est-ce qu'il est plus grand que 3,5? Le 2 s'annule avec le 4 qui donne 2. 3 fois 2, ça fait 6. 6 moins 5 donne 1. Est-ce que 3 est plus grand que 1? Oui. Donc ça respecte la première inéquation, comme on pouvait le voir dans le graphique. Je continue. Je fais la même chose avec l'autre inéquation. Donc je remplace le y par 3. Je remplace le x par 4. Je fais plus 4. Et là, on fait les calculs. Est-ce que 3 est bien plus petit que moins 2 fois 4? Moins 2 fois 4, ça fait moins 8. Moins 8 plus 4, ça fait moins 4. Est-ce que 3 est plus petit que moins 4? Non. Donc le point 4,3 n'est pas un point de la région solution, parce qu'il ne respecte pas la deuxième inéquation. Bon, pour terminer, je vais faire la même chose avec le point 2,0. Alors j'ai le point 2,0. Si on regarde dans le graphique, le point 2,0, c'est le point juste ici. Est-ce qu'il fait partie de la région solution? Non, parce qu'il est sur une ligne pointillée. Et la ligne pointillée ne fait pas partie de la région solution. Je vais quand même le faire mathématiquement pour terminer. Alors je remplace le y par 0 dans la première inéquation. Est-ce que 0 est plus grand que 3,5 x moins... On remplace le x par 2, désolé. 3,5 fois 2 moins 5. Le 2 s'annule avec le 2 d'en bas. On trouve que 0 est plus grand ou égal à 3 moins 5 donne moins 2. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. 0 est plus grand que moins 2. Et on le voit dans le graphique, ça respecte la première inéquation. C'est au-dessus de la première. Je fais la même chose avec la deuxième. Je remplace le y par 0. Et je remplace le x par 2. Et là, je vérifie est-ce que ça fonctionne. Est-ce que 0 est plus petit que... Moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Moins 4 plus 4, ça fait 0. Est-ce que c'est vrai que 0 est plus petit que 0? Non. Et comme on avait dit, ça ne respecte pas la deuxième inéquation. Sous-titrage Société Radio-Canada ...